Au cours de cette première journée des formations des enfants de Dieu, candidats aux prochaines élections législatives et municipales, inscrits sur les listes de diverses formations politiques qu'organisent les rassemblements des enfants de Dieu pour la transformation du Congo, Redetco, et l'Ordre supérieur épiscopal du Congo, OSEC, trois conférenciers ont toutié les futurs députés et conseillers municipaux sur les stratégies nécessaires pour gagner les élections. Vous devez prendre votre responsabilité en main. Vous devez prendre votre responsabilité en main. C'est Dieu qui est ici. Dans son intervention devant plusieurs personnalités politiques et ecclésiastiques venues de tous les coins de la RDC, les premiers formateurs, l'archevêque, sa grâce Léonard Matebuilambalamba, a équipé les candidats sur la profondeur des choses et les changements des données pour l'épanouissement et le développement du Congo qui repose sur l'économie nationale. Je vous propose des crédits, ils vous donnent 50 millions d'euros à rembourser avec un délai. Mais ces 50 millions, ce n'est pas l'argent du vide. Voilà l'Afrique, un continent martyre. Mais le peuple ne veut pas réfléchir. Les peuples ne veulent pas réfléchir. Les peuples sont dans la distraction. Toi tu es où ? Les peuples viennent de où est votre politique qui a choisi votre plan. Ça ne changera jamais. La paix ne changerait jamais. Ça ne changera pas. Pour sa part, le deuxième conférencier, le bishop Charles Van Wyck de l'Afrique du Sud, est revenu sur les changements des mentalités, l'une des clés pour les futurs gestionnaires de faire la politique autrement. Ce n'est pas une suggestion qu'on vous demande, mais c'est un commandement d'exposer les mains au Parlement. Notons que cette conférence internationale qui se tient au ministère de l'Évangile pour tous, centre interconfessionnel Vien-Zévoix, a l'intention des différents candidats aux prochaines élections sous le thème « Pourquoi faire la politique et comment gagner les élections pour la transformation du Congo ? » ira jusqu'au dimanche 13 août 2023 au centre-mère du METCIVV. Sous-titrage Société Radio-Canada